Vous regardez RTL. Les confidentiels RTL. Dominique Tenza. 6h51, l'heure de vos experts sur RTL. Et tout s'accélère à l'Assemblée nationale, Dominique, en vue de la création d'un nouveau groupe parlementaire. Donc ça fait déjà quelques semaines qu'on vous en parle ici sur RTL. Un huitième groupe baptisé Liberté, c'est le nom qui circule, pourrait en effet voir le jour très prochainement, alors que les députés font leur rentrée aujourd'hui à l'Assemblée après deux semaines de pause. Une quinzaine d'entre eux pourraient donc se regrouper sous cette bannière Liberté, avec des profils, disons-le, très divers. 15, c'est le nombre minimum pour former un groupe. Des députés en marche déçus, d'anciens socialistes, des radicaux, des centristes, des députés d'outre-mer, et même trois nationalistes corses. On ne voit pas très bien ce que tout ce petit monde peut avoir en commun, si ce n'est l'envie d'appartenir à un groupe parlementaire. C'est un peu fourre-tout. Oui, sans doute un peu, même si les organisateurs préfèrent parler, eux, d'un groupe divers. Le problème, quand vous êtes un groupe divers, c'est que ce n'est pas facile de s'entendre sur une ligne politique commune. Les Corses, par exemple, n'ont toujours pas pardonné au centriste Charles de Courson d'avoir fait voter la fin de l'exonération de la TVA sur le vin produit en Corse. Or, ils vont devoir s'entendre s'ils veulent faire partie du même groupe. Tout ça se discute et ça se négocie. Ça avance vite, confie l'un des députés. Tous ont profité des ponts du mois de mai pour se parler au téléphone. Et puis, ils vont se revoir dès ce matin à l'Assemblée. Une réunion aura lieu demain, mardi, pour essayer justement de régler les derniers détails et tenter d'établir les bribes d'une charte commune. On a du mal à comprendre pourquoi autant d'empressement à former ce groupe. Ça change quoi d'appartenir à un groupe ? Ça change tout, en fait. À l'Assemblée, plus de moyens, de l'argent, des locaux, des bureaux pour se réunir. La possibilité aussi d'embaucher des collaborateurs pour vous aider à éplucher les textes. Et puis, surtout du temps de parole, la possibilité de poser des questions. Et ça, c'est précieux parce que ça vous donne un poids politique. Regardez le Front National. Ils sont sept députés, dont Marine Le Pen. Et pourtant, on ne les entend presque jamais à l'Assemblée parce qu'ils n'ont pas de groupe. Ils sont ce qu'on appelle des non-inscrits, ce qui les rend quasiment invisibles. Vos plus, tout d'abord. Emmanuel Macron qui reste à Brégançon alors qu'un attentat a lieu à Paris. Eh bien, les Républicains s'indignent. Et ils le feront savoir tout à l'heure au cours du traditionnel point presse. Les porte-parole insisteront sur l'image, je cite, d'un président qui poursuit son week-end à la mer plutôt que de se rendre au chevet des blessés. Et puis demain, mardi, ce seront les députés qui en remettront une couche à l'Assemblée en interpellant publiquement le Premier ministre. Nouvel échange musclé en perspective entre Edouard Philippe et son ancienne famille. Le gouvernement retourne en région jeudi. Oui, après s'être déjà délocalisé dans le Lot l'an dernier puis dans le Cher au début du mois. Retour en région pour les ministres ce jeudi. Jean-Michel Blanquer, l'éducation sera par exemple à Alençon, Bruno Le Maire à Pessan, dans le Gers, Gérald Darmanin à Vichy. Ils seront partout, nous révèle ce matin le Parisien. Objectif du gouvernement, répondre aux questions que se posent les Français. Allez à votre rencontre. Montrez aussi qu'il y a une vie en dehors de Paris. Merci beaucoup Dominique. Je vous rappelle ce rendez-vous sur l'antenne de RTL, 7h45, c'est dans un peu moins d'une heure maintenant. L'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, aujourd'hui président de l'ONG, leader pour la paix, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux.